Les producteurs de bananes de la Guadeloupe à demi satisfaits. S'ils ont reçu une réponse positive de la région pour la mise en œuvre du projet CAP vers 100 000 tonnes de bananes d'ici 2020, ils attendent toujours la réponse de l'État. Aujourd'hui, ça fait quand même trois ans qu'on se bat pour cette enveloppe. La région s'est engagée, c'est déjà très bien. Maintenant, bien sûr, on attend cette réponse de l'État qui commence à devenir un peu... qu'on attend vraiment avec impatience. En effet, afin de passer de 77 000 tonnes à 100 000 tonnes de production de bananes, il leur manque une partie des financements. Et ce, en dehors de l'aide de 600 000 euros promise par la région, qui est une aide dite compensatoire. Cette aide devrait permettre de garantir un revenu équitable aux producteurs. 600 000 euros qui va être versé par la région. Et en fait, c'est une aide compensatoire par rapport aux tournages qui ont été effectués en 2014 par les producteurs. Et l'autre sujet, c'est que la région s'est engagée par rapport aux 400 000 tonnes que le groupement bananes veut envisager de faire d'ici 2020. Le projet initié doit permettre l'installation de 40 jeunes exploitants et de créer près de 500 emplois indirects. Cette installation représente une masse salariale de près de 7 à 8 millions d'euros.